Salut à tous, c'est Cardin. On se retrouve pour notre huitième et probablement dernier épisode sur House of Hashes. Donc on a retrouvé toutes les personnes encore en vie. On est tous à la même salle, on va je pense attaquer l'interlude finale. On a eu le choix d'ailleurs, mais on a plusieurs personnes qui sont blessées. Instinctivement, Nick a donné le kit de secours à la personne qui l'appréciait le plus. J'ai bien peur que les autres blessés meurent à la fin de l'acte, quoi qu'il arrive, donc on verra bien si ma supposition est la bonne. Il a fait de la magie noire à l'école, lui? Ok, là elle est infectée. Et oui, elle s'est faite greffer, putain. Aïe 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 aïe. Ça doit avoir un sens. C'est un langage basé sur les accords, les gammes musicales, les nantes. Marie était pianiste. Elle l'a déchiffré. Elle pensait que ses gravures représentaient les étoiles. Vous voyez? C'est Cetus, la baleine. On ne peut pas voir le ciel d'ici. Oh, c'est un mystère. Si on en croit le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Mais Marie était la seule à l'étudier. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. Je ne comprends pas bien ce que je disais. C'est ce que je fais, je vous rassure. Je bouge ma souris comme un débile, là, actuellement. Bon, je crois que j'ai réussi. Et là, on a réveillé tous les cocons de la ruche. Ça, c'est incroyable. Marie pensait que ses créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis, une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Leur musique s'est arrêtée. Et elles se sont montrent tuées. Quelle fut la cause ? Il va falloir la butelle. J'espère que ce n'est pas Rachel qui a pris la gonade de phosphore, là. Oh, elle n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Il lui a une balle. Et oublie-la. Elle va se faire péter la gueule. Rachel ! Rachel ! Rachel, regarde-moi ! C'est cette chose... Elle est en mer ! Il va falloir la tuer, les gars, maintenant. Tant qu'elle n'est pas bulletproof, il faut en profiter, quoi. Ouais, ça, c'est des martiens qui se sont... Enfin, des martiens. Des aliens qui se sont écrasés sur la terre. Des aliens qui se sont écrasés sur la terre. Probablement il y a très longtemps. Trajectoire actualisée. C'est-à-dire... Ça, c'était la fois où j'ai foiré mon QTE dans les catacombes, donc c'est ma faute. Désolée. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vas-y. Je préfère qu'elle le fasse elle, plutôt que ce soit nous qui le fassions. Ouais, c'est bien. Bon, j'en ai perdu une de plus. Je vais sûrement perdre Salim. Donc il va peut-être m'en rester que... Avec les trois marines, c'est la fin, quoi. Au fur et à mesure, il y a de moins en moins de monde. Bon, c'était une transition de ouf, quoi. Ils sont sortis de là où ils étaient, ils ont fait leur deuil, ils ont pris les armes et ils sont devant le cocon. Vous voyez ce que je vois ? Ce sont des embûlements de cocon. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. D'ailleurs, le colonel, il est complètement absent maintenant, depuis un certain temps même. On tente de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite, on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Salim, vous êtes prêts ? Bien sûr. Dans ce cas, que la fête commence. Ok. Qui va aller poser les explosifs ? Il y aurait qui ? Ah non. T'es malade ? On fait ça ensemble ? Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas ? Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas ? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite, et sois prudent. Ok mon pote ? Mais c'est parti. Mais c'est parti. C'est parti. Jusqu'à ce qu'il y a plusieurs heures là, ça me dégoûterait un peu. Droit ? Ouais. Oh putain. Ah putain, mais c'est vrai que lui, il va lui briser la nuque aussi. Ah ouais, je me souviens maintenant. Oh putain, ça pue. Il s'est pas soigné, lui. Sans déconner, il s'est soigné, je vous rappelle. Ah non, c'est Nick qui a soigné Jason. Ah ouais. Donc à la fin, c'est peut-être pas la blessure qui va les tuer. Mais par contre, ça peut faire que je me foire parce que ça complique la quête. Ça, c'est simple. Je suis dégoûté d'avoir perdu le chinois comme ça. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, il me fasse clic gauche et je suis niqué. Non. Ça, ça m'apprendra à parler en même temps. Quel idiot. Bon bah, Dieu, Nick. C'est fini. Putain de chiote. Ça commence à être tendu en bas, mon frère. T'as qu'à balancer les dernières charges et tu rappliques. Lisa, un peu ça. C'est le jackpot. C'est trop loin. Il y aller ou pas y aller. Je sais pas. Non, je veux qu'il survive, il faut se replier, non? Je pense. Ok. Je vais demi-tour. Kurum a su l'essayant alors que Nick était prématurément dans la salle des cocons. Peut-être que si j'étais allé, Kurum, il m'aurait chopé, il m'aurait éclaté. Et tiens, avec ton fusil, aide-le un peu. Rappelez sur le bouton! Ça marche pas. Vas-y. C'est tout. On n'aurait pas fait grand-chose. Là, c'est la fameuse scène où il va le choper et lui péter la gorge. Du coup, je pense qu'il ne fallait vraiment pas rester au cocons, il serait mort. Salim, tu fais quoi tout seul? C'est le fou. Oui, c'est pas étonnant, ça. Ouais, on va l'aider. Ouais, moi, je l'aide. Salim, répondez, vous êtes là? Je suis encerclé. Merde, ça ne se présente pas bien. Des vampires. Des vampires partout. Désite, sérieusement? Si on retourne là-bas, on meurt avec lui. J'ai envie de l'aider. Cet homme n'est pas l'un des nôtres. J'y vais. Salim et des nôtres, maintenant. Les marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim? Bon, il va sûrement mourir, mais... Dites à mon fils, j'en ai fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher. Jason est retourné de la cité pour sauver Salim. Putain, pire idée, je suis sûr. C'est Nick que j'avais mourir sur la tablette. C'est pour ça que j'y retourne. Sinon, je ne serais pas retourné. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, plutôt bien géré pour l'instant. Oh putain, mais non. Sauve-le, mec. C'est bien, ça. Eh lui, c'est un samouraï, c'est pas un irakien. Ok, j'ai bien fait. Ah, j'ai peut-être pas bien fait. Je sens que ça va partir en couille. Ouais. J'ai failli le louper. C'est un perfil. C'est pas des petites chauves-souris qui allaient te tuer. Oh putain, c'était un truc de fou furieux. On était encerclés par ces choses, mais avec Salim, on les a défoncés comme si c'était le dernier touchdown du Super Bowl. Il y en a quelqu'un qui ne parle jamais, c'est le colonel. On n'est pas encore sorti d'affaire. Mais ce que j'ai en face de moi, là, c'est Lilith. Mieux que ça. La crème de Lilith. Et je sais qu'on y arrivera. Ouais, moi aussi, je pense qu'on a fait le plus dur. Ok. Je serai derrière. Il va l'abandonner, non? Il y a un problème? Il va lui couper la corde, ou je sais pas quoi, non? Ah! Ah oui. C'est rigolo parce que dans la vidéo de l'hôtel, elle avait les rumen un peu quand même. Tiens, dans ta bouche, là. Qu'est-ce que tu veux, maintenant? C'est bien, les deux ils sont raides, au final. Plusieurs reprises, j'ai cru qu'à cause de la meuf, ils allaient pas s'entraider, mais... Tiens. Ouais, dépêchez-vous, les gars. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501